Je salue l'ami Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, Jean-Luc. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous affichez un grand sourire. Vous avez l'œil qui brille. Mon Dieu, auriez-vous bu ? Êtes-vous ivre, Jean-Luc ? Pas du tout, Philippe. Vous savez très bien que je ne suis pas député. Je n'ai pas le droit d'aller à la buvette de l'Assemblée nationale. Parce que, vous avez vu, il paraît que ça tisse pas mal là-bas. Oui, à ce qu'il paraît. Même Pascal Praud était outré. Il paraît qu'il qu'on picole à l'Assemblée nationale, c'est de mieux en mieux. Oui, c'est comme une brasserie, la buvette de l'Assemblée. Dans une brasserie, vous avez un steak-frit, mais vous avez aussi une bouteille de rouge. Vous savez qu'ils sont en rupture de Jet 27. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On pensait qu'ils débattaient sur les retraites. En fait, ils faisaient peut-être des afters. Ça va se finir au Jet 51 ou 49-3. On ne sait pas. Et ça, Pascal, il n'a pas aimé. Les gens qui nous regardent dans les entreprises, il n'y a pas d'alcool, que je sache. À CNews, il n'y a pas une buvette. C'est complètement dingue ! Oui, il n'y a pas de buvette à CNews. Mais visiblement, ça n'aurait pas choqué Elisabeth Lévy qui en a eu une. C'est peut-être à étudier. Bon, en tout cas, je ne suis pas ivre, Philippe. Je suis simplement heureux. Dimanche, c'était Marseille-PSG. Et Paris a gagné 3-0 au Vélodrome. Je vous préviens, cette semaine, rien ne peut m'atteindre. On peut tout m'annoncer. La troisième guerre mondiale, la retraite à 200 ans ou le retour des J-squads, je m'en cogne. Alors, pour prolonger le plaisir, j'ai re-regardé le match hier. Mais attention, pas n'importe comment. Sur l'équipe TV, sans les images. Vous savez, ils n'ont pas les droits. Ils filment leurs deux commentateurs. Et c'est une personne que je ne connais pas du tout. Yoann Rioux. Alors, il paraît qu'il participe à une émission. Samedi d'en rire, le samedi à 13h30. Et samedi d'en rire, la quotidienne, du lundi au vendredi à 20h20. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être une émission de qualité. Donc, Yoann, qui commentait avec Julien Alian, Yoann, il est, comme d'habitude, tout en générosité. Même quand il donne la composition de l'équipe, tu as l'impression qu'il commente une action de but. Et encore plus fort, vous allez entendre un commentateur muet en direct. Marquinhos, escorté à droite de Ramos, à gauche de Kimpembe, Mukele, piston droit, Nuno Mendes, piston gauche, Veretti, Vitigno, Ruiz et Messi Mbappé devant. Oui, c'est la puberté, ça. C'était que la composition, ça. Ah, c'était que la compo. On dirait l'action. Le match avait démarré. Non, il donne juste la composition de l'équipe. Au passage, on a découvert deux joueurs inconnus au PSG, Veretti et Vitigno. C'est pas grave. C'est pas grave, Philippe Vandal. Non, ce qui compte, c'est l'énergie. Il faut arriver à donner de l'émotion, même quand il ne se passe rien. Comme par exemple, quand un joueur est en train de refaire ses lacets. On continue à jouer sans chaussures. Je suis désolé, mais on joue à fond. Comme sur le sable, tu sais, sur la plage et tout. On est heureux, le coucher de soleil le soir vers 20h. L'apéro est au frère, on attend tranquillement l'apéro. Attention, Mbappé, il y a le ballon. En moins de 10 secondes, on est quand même passé d'un mec qui n'a pas de chaussures à un coucher de soleil pour finir sur l'apéro. Johan Rioux, c'est du commentaire impressionniste. Il s'emballe vite, quitte à légèrement nous survendre des moments plutôt anodins. La réaction peut être de l'OM. Il est trop franc pour enverre et tout, pas très loin de la surface de réparation. On est à 45 mètres quand même, mais ils sont très... Ah oui, c'est pas à côté. L'autrement à 45 mètres, c'est-à-dire au milieu de terrain à peu près, c'est pas très loin de la surface de réparation. C'est un optimiste, Johan. C'est le genre de personne, quand il reçoit un mail se terminant par cordialement, il peut y voir une ouverture pour une grande histoire d'amour. Alors, s'il se met dans cet état lorsqu'il ne se passe rien, imaginez ce qui s'est passé sur le deuxième but. L'animateur allait lancer une pub, mais Johan a voulu garder l'antenne car il sentait qu'elle allait se passer quelque chose. Léon Messy, le deuxième pub parisien ! C'est Mbappé incroyable, parce que c'est Mbappé qui fait la différence sur le côté gauche, t'as vu ? On a encore eu raison, une fois encore, de pas envoyer la pub ! Pas de pub ! Non ! Ah bah le capitalisme ! Bon, pas sûr que son patron soit d'accord avec cette affirmation. On va faire un petit jeu, si vous voulez, maintenant. On va voir si vous pourriez, vous, autour de cette table, commenter des matchs sans images. Je vous donne une situation, vous me dites ce que ça vous inspire. À un moment, Christophe Galtier a mis son doigt sur sa tempe. Après le troisième but. D'après vous, ça veut dire quoi, un entraîneur qui met son doigt sur sa tempe ? Vous êtes toc-toc, les gars ? Ou l'arbitre est fou ? Il réfléchit à une stratégie, un changement. Il dit à son joueur, mais vas-y, fais quelque chose, bouge ! C'est ça, il demande à ses joueurs de mieux réfléchir. Alors, Héloïse, une dernière tentative. Alors, c'est un but complètement fou. Eh ben, vous êtes très étriqués. Pour Johan Rioux, un doigt sur une tempe, ça veut dire ça. Galtier qui fait ça à la tête, les gars ! Le mental, les gars ! On va tenir ! Ça fait 3-0 ! Ça fait 8 points d'avance ! Ça fait 200 buts pour Cavani ! Ça fait 3 milliards d'émotions ! Ça fait le 8 mars ! Peut-être la qualification au quart de finale ! Juju, temps d'amour ! Ah oui, c'est beaucoup ! Alors que si ça se fout, il voulait juste gratter la tempe, Galtier. Mais j'aime bien cette interprétation. Je pense que vous n'avez pas capté la moitié. Alors, effectivement, je vous propose de la passer au ralenti. Vous allez enfin comprendre ce que Johan raconte. Mais le problème, vous allez voir, c'est qu'au ralenti, on a vraiment l'impression qu'il a été bourré. Galtier qui fait ça à la tête, les gars ! Le mental, les gars ! On va tenir ! Ça fait 3-0 ! Ça fait 8 points d'avance ! Ça fait 200 buts pour Cavani ! Ça fait 3 milliards d'émotions ! Ça fait le 8 mars ! Peut-être la qualification au quart de finale ! Juju, temps d'amour ! Voilà son secret, c'est qu'il prépare ses matchs à la buvée de l'assemblée ! La boucle est bouclée ! Merci beaucoup ! Un grand, grand merci Jean-Luc ! À demain, vous serez au spectacle ce vendredi 3 mars à Saint-Vernon-Alsace et le 10 à Marquette-les-Lilles. Et chaque jour, on l'a dit, quand Stéphane Bern était là, on le répète, historiquement vôtre, de 16h à 18h sur Europe.